Hello ! Bonjour, salut ! Ça va ? Oui, je suis en train de faire. On commence l'épisode 2 avec Anthony qui est déterminé à épouser Edwina et au contraire Kate qui espère qu'ils ne vont pas se marier et qui surtout essaye de faire comprendre à sa soeur qu'il n'est pas fait pour elle. On a clairement une soeur surprotectrice encore une fois mais qui ressemble énormément à Anthony de la première saison qui connaissait la réputation de Simon et qui donc ne voulait absolument pas que sa soeur ait quoi que ce soit à faire avec lui et bien là c'est exactement la même chose. Et du coup ça fait plaisir de voir Anthony qui est remis à sa place par Kate à de nombreuses reprises puisque c'est exactement la même chose que t'as fait à ta soeur donc tu mérites. Et puis j'ai l'impression que comme il a ce côté responsable et qui est un peu le père de ses frères et soeurs et qui est un peu l'homme de la maison personne n'ose réellement lui faire de réflexion alors que Kate elle s'en fout. Elle s'en fout et c'est ce qui me fait trop rire parce qu'ils se disputent un peu pour tout et rien. Ils sont jamais d'accord mais elle a raison. La scène de la course de chevaux elle était importante dans le sens où la conversation qu'ils ont, j'ai aussi l'impression que c'est une conversation à double sens parce qu'ils parlent des chevaux parce qu'Anthony il a misé sur le meilleur cheval, le diamant Edwina, voilà le cheval pour qui tout le monde, le préféré de tout le monde en fait, pour que tout le monde croit qu'il va gagner alors que il y en a un qu'on voit pas forcément et qui pourtant il a sa place et c'est peut-être pas en lui qu'on croit le plus mais finalement c'est lui qui gagne et ce cheval là c'est Kate en fait. Moi dans ma tête moi j'avais vraiment ce double sens et c'est une scène que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trouvé ça très gentleman-esque très gentilhomme-esque, je sais pas si on le dit de la part d'Anthony de faire le coup qu'il a fait à Kate quoi, ça se faisait vraiment pas mais au moins ça a pu permettre à Kate de montrer à sa soeur que Anthony n'était pas fait pour elle et que bah à un moment donné gentleman, gentleman, bah non pas forcément. De son côté Louise continue un peu l'enquête autour de qui est Lady Whistledown, encore une fois je suis pas forcément intéressée mais là elle rencontre un mystérieux jeune homme et je les trouve trop cute ensemble donc ça permet, ça m'a permis de pas trop zapper les scènes puisque Louise c'est un personnage que j'apprécie énormément l'enquête sur Whistledown un peu moins étant donné que nous encore une fois on sait qui est Whistledown donc ça a perdu un peu tout intérêt mais j'ai apprécié quand même regarder ces scènes contrairement à toutes les scènes avec vraiment les fées d'Erington je ne peux pas, vraiment cette saison je n'ai pas pu les deux fois où j'ai regardé les trois fois, les deux dernières fois où j'ai regardé la série je les appelais les scènes avec les fées d'Erington parce que je trouvais ça trop voilà, ok, qui est le cousin le cousin, l'héritier qui prend la place, bref de son côté on a aussi la reine qui est déterminée à savoir qui est Lady Whistledown on a Pénélope qui essaye de se couvrir qui s'allie du coup avec la modicité j'ai bien aimé ça parce que du coup ça fait un peu girl power mais voilà, je ne suis pas plus que ça adressée par ces scènes et j'ai tout le temps hâte en fait qu'on retourne sur Kate et Anthony j'aime beaucoup les scènes avec le trio de frères je trouve que ça ajoute quelque chose en fait à la série et au livre aussi puisque dans les livres on avait pas mal de trios aussi de scènes avec le trio ils ont trois personnalités différentes et pourtant franchement c'est vraiment super agréable à voir et ça permet d'avoir un peu de légèreté avec les scènes familiales les scènes entre frères aussi et puis on a Anthony qui vole entre guillemets le poème de Bénédicte d'ailleurs je vous le dis maintenant ma scène préférée de l'épisode c'est quand Bénédicte il dit son poème je sais pas si on récite quand Bénédicte il récite son poème j'ai trouvé ça trop beau je m'y attendais pas du tout et puis en fait derrière on a la scène où Anthony va lui voler entre guillemets et il va se rendre compte que c'est pas lui et en fait j'ai aimé qu'on ait quand même cette part d'honnêteté ce n'est pas lui et il le dit clairement et ouvertement je ne veux pas d'amour mais je ne peux pas donner d'amour mais je peux donner je peux donner de l'action je peux donner voilà une situation je peux donner plein de choses mais pas d'amour il le dit clairement et du coup il séduit tout le monde ce qui n'arrange pas Kate mais du coup il séduit tout le monde et c'est avec la vérité comme quoi t'es pas obligé d'être fake t'es pas obligé de feindre d'être parfait pour séduire les gens tout simplement et c'est quelque chose que j'aimais même si Kate vraiment elle n'était pas ravie mais en même temps franchement quand il a jeté le poème c'était une scène gênante j'ai trouvé la scène gênante quand il a jeté le poème et qu'il s'est mis à parler parce qu'il y avait plein de gens s'il avait fait ça que devant Edouna ou devant ceux qu'on connait à la rigueur mais là il y avait plein de gens j'étais là en mode qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais c'est pas le moment genre tu t'aurais dû lui reciter le poème et à la fin finalement il ne voulait juste pas montrer qu'il était comme les autres parce qu'il n'est pas comme les autres il est imparfait et il ne veut pas être quelqu'un d'autre et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié encore une fois pour terminer sa préférée de l'épisode c'est Bénédicte et les poèmes je suis désolée je me dépêche parce que j'ai quelque chose à aller faire juste après et j'avais absolument envie de parler de la série maintenant après l'épisode 2 j'ai encore une fois juste hâte de la suite hâte de l'épisode 3 hâte de revoir Kate et Anthony l'épisode 2 était assez agréable il n'était pas il n'était pas incroyable dans le sens où on n'a pas eu énormément de scènes entre Kate et Anthony mais j'ai hâte de la suite et voilà on se retrouve nous pour la revue de l'épisode 3 et voilà